Les seules filles capables de me conseiller dans la vie c'est jusqu'à ça. Entrer ici, ça ne sort pas par ici. Écoutez bien, c'est Régina Dagnès, Ifoma et Chioma. Régina Dagnès, vous la connaissez déjà. Ifoma, c'est la femme de Root Boy. Et maintenant Chioma. Demandez-moi pourquoi elle va vous dire. Pourquoi est-ce que vous êtes pressée ? Attendez. De tout ça, c'est seulement le nom des filles nidéliennes. C'est comme si les filles nidéliennes dans le sensé. C'est pour ça que les anglophones sont sages, ma. Voilà Régina Dagnès, qui a accepté d'être la sixième femme de Net Moko là-bas. On a dit que, wow, il est trop bien pour toi. Wow, c'est monté, c'est descendu. En ce temps, la fille dort dans 148 climiers. Fait que... Quand elle dit que mon frère, elle se fâche un peu comme ça. Tant seulement que le père ait acheté une nouvelle maison qui marche. Comment dire ? Tu vois, le gars, le gars, le gars, le gars, c'est pas la brouette qu'il est nous. Ah, la brouette que nous avons conduite là. Quand elle se fâche comme ça, le père dit que bébé, c'est où tu veux aller passer tes vacances. Quand elle se fâche comme ça, regardez. Par exemple, il faut m'en... Vous savez qu'il faut m'enceinte dans la femme de Root Boy. Donc, dernièrement, elle fait un post sur Instagram pour dire, Ouais, c'est comme si le bébé a envie d'une branche-rover. Le lendemain, son chéri lui a envie d'une branche-rover, les filles ! Après, ton crémito là-bas. Parce que tu lui as demandé de lui, c'est ça, il m'a dit que tu es matégaliste. Oh, c'est comme ça, lui. Deux filles. Franchement, suivons le bon exemple. Quand on montrait Thérèse, toutes les filles, ce sont nos petites. Les filles, les filles, ils n'ont pas 25 ans. Ils font maintenant 25 ans. Tu vois, maintenant, 25 ans. Tu vois, là-bas, tous les jours, David est dans les jupes, les culottes, les robes, les cabas. On dit n'importe quoi, non ? Tu vois, là-bas, il dit qu'on a un feuillet à Godaïo. Vous voyez qu'elle est folle ? Vous voyez qu'elle est bête ? Genre, il fait n'importe quoi. Après, il part à Miami, il achète une maison. Il peut ici, il achète un terrain. Il part là-bas, le compte en manque, tout simplement que plac, 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 plac. Entre-temps, ce remet là, son petit pompier derrière qui charge bien la batterie. Quand David, parce que vous croyez qu'elle va s'asseoir là-bas, elle va attendre David de regarder. Pardon, les filles. Apprenons à copier le bon exemple. Tous les jours, on est ici. Même si les choses sont créées, vite, là. Le lendemain, ça finit. Est-ce que vous avez dit, il y a vu une fille qui épouse un choukada dilomaria, j'ai fini. Non, disons-nous la vérité. Vous avez vu une fille qui épouse un choukada dilomaria, j'ai fini. Bon, braque à ta chose, parce que t'as dit que c'est l'amour, là, maman. Non, seulement, non, il est créé vite. Tu vois même la tête du gars, en fait, mon frère. C'est comme si c'était le mâteau. Mais, il va te laisser dormir. Il va... Aujourd'hui, il sort ceci, là. Tu es là, tu pleures, maman, mieux, non. Mieux pleurer dans un jet privé que de pleurer sous un pont, là-bas, en Colmé 5, pardon. Maman qui n'aime pas le luxe, eh, 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 eh. Ce serait le bon exemple. Sinon, quand vous allez atteindre la trentaine, vous allez dépasser la trentaine comme les nouvres, là. Non seulement, vous serez trop vieille pour avoir les choukada dilomaria, vous serez trop vieille pour avoir les jeunes millionnaires, mais vous serez même trop vieille pour les crevites, il n'y aura plus de vos recatégories. Vous allez être comme moi, là, on fait le congocan sur Facebook. Un, vous comprenez avec quoi ? Vous comprenez avec quoi ? Voilà, à partir d'aujourd'hui, on commence à faire le sport, et toi, que tu es devenu jeune. Vous ne savez pas, je suis chez mon choukada dilomar, c'est un choukada dilomar, mais peut pas mon fouleur, si y a des choukada dilomar, il n'aime pas les mains. Le choukada dilomar, elle aime les petites filles, quand elle va marcher comme ça, là, elle sent le goût de la fraîcheur. Vous avez compris quoi ? En tout cas, bon dimanche.